En hébreu, on ne dit pas « j'apprends quand j'ai le temps ». Non, « quand », c'est pour la question. La réponse, c'est toujours « lorsque ». Exactement. Alors, je ne sais pas si en français, c'est correct de dire « j'apprends quand j'ai le temps ». Bien sûr ! « Quand » et « lorsque », c'est pareil en français. D'accord, ok. En hébreu, c'est une faute. Mais, donc, en fait, en hébreu, il y a vraiment le mot pour dire « quand » la question, et le mot pour dire « quand » lorsqu'on répond « lorsqu ». Je vais faire encore une phrase avec « K'shé ». Écoutez. « K'shé ani be Yisraël, ani mede be Yvrit ». Quand tu es en Israël, tu parlais pas. Lorsque je suis en Israël, je parlais pas. Tu sais qu'il y a eu dernièrement une publication de l'Académie de la langue hébraïque, d'accord ? « Academia l'élashon le Yvrit ». « Birushalayim ». Oui, exactement. Sur Facebook, où ils font un petit peu la guerre aux Israéliens pour leur dire genre « vous faites pas mal de fautes ». Et la faute que font les Israéliens, ils disent au lieu de « k'shé », ils disent « shé » parfois. « Shé ». Ils ne disent pas « k'shé ». Ils disent « ani l'hommed shé ani shé ash lizman ». Ils font la faute. C'est vrai ? Oui, paraît-il. Et donc, ils ont bien dit « attention, c'est k'shé », c'est « k'shé ». Et c'est vrai que c'est difficile aussi, même pour quelqu'un qui n'est pas Israélien, de dire « k'shé ». Il faut bien le prononcer. Ah oui. Est-ce que tu peux le prononcer ? « k'shé yesh lizman ». « k'shé yesh » et il est attaché. Ok. Et... Alors, ici, moi, j'ai une... L'exemple qu'on a mis sur le PDF, c'est « matai at ba'a l'Israël ». Voilà. « Matai at ba'a l'Israël ». « Ali ba'a l'Israël ». Donc, la question, c'est « matai at ba'a l'Israël ». Ou la « haretz ». Ou la « haretz ». C'est deux synonymes, hein ? C'est deux façons de le dire. Et la réponse... « Ali ba'a l'Aretz ». « K'shé yesh lizh houvcha ». « K'shé... » N'akon. « Attaché yesh li houvcha ». Donc, vous, vous connaissez le mot « chofesh ». « Chofesh ». En fait, vous pouvez dire « chofesh ». Mais bon, la différence entre « chofesh » et « chofesh », « chofesh », c'est la liberté, « chofesh », c'est les vacances. Mais si vous dites « chofesh », ce n'est pas grave. Tous les Israéliens, ils disent « chofesh ». Sachant que le mot « vacances » veut dire « liberté », tout simplement, en français. C'est une sorte de liberté, bien sûr. « Si, ça veut dire liberté. » Voilà. Donc, la question, c'est toujours « matai ». Et dans la réponse, n'oubliez pas, c'est « ché ». Donc, on distingue au niveau la différence entre « quand » et « lorsque ». D'accord. Le troisième mot interrogatif d'aujourd'hui, c'est « combien ». Il y a le mot « mat » dedans. Donc « kama ». Le mot de « mat », « mazé ». « Kama ». Combien ? Combien de livres as-tu ? Kama sfarim yesh lecha ? Kama yeladim des enfants ? Kama yeladim yesh lecha ? Vous voulez suivre notre formation en ligne « Accour des Breaux » le club ? Alors, rendez-vous sur accourdebreux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhybrite.